Le ronde d'observation sur cette première mi-temps, le raise était du côté des adversaires, la pression physique aussi. Oui, je pense qu'on a eu le match qu'on attendait, mais en première mi-temps, je regrette que mon équipe n'ait pas fait ce qu'on avait prévu. Donc de mettre de l'intensité, il fallait sortir de leur zone de confort, ce n'est pas ce qu'on a réussi à faire. Tout au contraire, on les a mis dans ce qu'ils aiment bien, c'est défendre et mener. Donc une fois qu'ils ont mené, c'était un peu plus compliqué. Je trouve que la réaction à partir de la mi-temps a été très nette et les garçons ont vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc je regrette encore une fois qu'on égalise à un partout et qu'on prenne le but dans la minute qui suit. Donc encore une fois, je pense que c'est un manque de concentration. Et ensuite, une fois qu'on est revenu à 2-2, on a les occasions très claires pour emporter le match. Et je ne veux pas dire qu'on a manqué d'équilibre défensif parce qu'on était plutôt bien en place, pas mis en danger. Et une fois de plus, on prend un troisième but identique au premier. Donc un surnombre sur le côté, un centre et un garçon qui finit à sa guise de la tête. Donc on a manqué de présence dans cette surface de réparation et je pense que l'absence de Loïc Meyer n'est pas inocente non plus. Vous avez une gestion des blessures qui commençait à être problématique ? Oui, oui, elle commençait à être problématique, mais elle l'était déjà. Donc à partir du moment où on a des grosses blessures qui nécessitent un arrêt très long, donc c'est des joueurs qu'on ne récupère pas. Donc aujourd'hui, on a eu un petit souci d'avant match avec Alexandre Gisélvache effectivement. Donc il a ressenti une petite douleur, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. On a une semaine à trois matchs. On a lancé Guillaume Jacca qui était certainement pas prêt encore à pouvoir faire 90 minutes. Il les a bien gérés, je trouve. Donc de toute façon, je ne vais pas me retancher derrière les absents parce que ça serait trop facile. Je pense qu'on avait les moyens aujourd'hui de remporter quand même ce match. Et au pire, c'est de finir à l'égalité. Il faut qu'on retienne ces leçons. On a encore une fois, on a une jeune équipe. Il y a des garçons. Il y a quasiment tous les garçons sur le 11 au départ qui étaient déjà là en R2 et en R1 l'année dernière. Donc on est en apprentissage, en manque d'expérience. On sait, on le sait. Donc on a hâte de retrouver éventuellement un ou l'autre joueur. L'absence de Benhamer aussi nous a beaucoup pénalisé aujourd'hui. Justement, prochaines séances, mercredi prochain à déplacement à Bissheim ? Oui, oui. On remotille les trous ? Oui, bien sûr. La difficulté, c'est qu'il y a un laps de temps très court. Ça, c'est la première chose. Et donc, en termes de récupération, ça va être compliqué parce qu'on est des amateurs. Les garçons travaillent. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour qu'ils récupèrent au maximum parce que je n'ai pas beaucoup de solutions de rechange. Donc on va être obligé d'y retourner face à une équipe qui, elle, a annoncé comme une des équipes favorites du groupe. Mais on va y aller en relevant la tête et dans l'optique d'aller chercher des points.